side pour la qualification au top 8 de non j'allais dire du retour à la mer mais pas du tout du colossal de mer effectivement première étape du solidarité circuit numéro 2 et on est parti donc sur battlefield allez let's go évidemment les deux personnages mais on voit que ça fait partie des plateformes pour extend leur combo on connaît un peu tout cela on connaît cela en effet voilà flow dès qu'il va avoir une ouverture sur ce genre de personnages n'a pas hésité à s'en priver la qualité de l'air touch d'honest ce qui est très très grande permet de réceptionner très très loin et la phase qu'a mis piu là 68% le pique à roquet qui aurait très bien pu être trouvé sur cette interaction justement et pour l'instant piu qui concrétite des très très bonnes phases avec des bonnes rides sur le landing de flow ouais ouais qui a commencé plutôt en force cette game et qu'il a pour l'instant a du mal à retrouver le début qu'il avait eu là toujours un toujours avec avec flow et avec roya ce sont des personnages très très agressif même si là c'est une excellente génère de la part de deux depuis ça a concrétisé avec le frère là dessus et qui va prendre donc le lead dans cette première game et un lead assez solide à 74% c'est pas tant que ça quoi que attention parce que on a les spots sur roy et ça peut faire très ça peut faire une éjection très très rapidement moi tout fait surtout le shield ouais ouais le choix tu l'as vu aussi ouais le shield était très très bas il n'a pas trop le choix on s'est pris une roquette on a obligé de la tech heureusement heureusement pour flow il a réussi à tec là dessus il avait tenté de counter ça n'a pas touché ça suffira pas est-ce qu'on va te jouer au thunder pas tant que ça on a voulu catch le landing de flow faut dire ce serait la situation de kill la plus acceptable que pu pu s'espérer est-ce qu'on va faire un non il n'a pas compté le ledge trap avec le smash mais alors plateforme du haut plateforme du bas je développe la plateforme back air c'est ça et ça et ça dégage c'est ça joli back air exécuté qui prend déjà deux stocks d'avant sur sur celle ci bien joué de la part de le piou et va derrière ça n'a pas marché en jeu mais c'est une façon très particulière de déjà bloc pas vraiment parler de j'avais pour donner qu'il utilise un dans le titre avec un magnète ensuite ça c'est compliqué il est en situation de trois stocks avant t'entendant plus alors pas dans le nom de flow il a dit non non moi tu me trois stocks pas comme ça je peux éventuellement je peux te laisser la game mais voilà oui parce que voilà au moins jv3 encore une fois encore un jv3 sur cette première game qui a conservé son avantage tout le long du match je ne sais pas si c'est l'ère de la bretagne qui fait ça mais en tout cas pour les joueurs de steamsport c'est assez énervé ce qui nous propose oui aujourd'hui très intéressant la théorie de l'ère de la bretagne je pense que l'environnement joue beaucoup peut-être que flow voilà pour l'instant il n'a pas encore réussi à s'éclimater comme il faut mais non en vrai piou qui a fait vraiment un match extrêmement solide et qui a réussi vraiment à prendre l'ascendant petit à petit mais alors et là je pense eux et là il va falloir voir du coup la réaction de flow sur son counterpeak bien entendu ps2 étant donné qu'il a quand même été très souvent dans les phases d'unesse qu'il n'a pas réussi à s'en sortir et avec un edge guard quand même très très efficace de la part de pure ce qui fasse un genre de perso comme comme roy ou comme crom et haltec a battu night orio et vince a battu oursous bec 3-2 plus de bretons il n'y a officiellement plus de bretons à ce colossal de mer merci à tous c'était sympa ben nous on va s'en aller un bon et bien on continue ce qu'on reprend sur ps2 effectivement comme j'avais voilà il se laisse qui bouge dans tous les sens il a à chaque fois une option à chaque mouvement il est rien passé et piou et flo qui peut peut-être récupérer un petit peu de momentum là avec avec les gâteaux ça suffira même pas je trouve qu'il y a toutes les réponses qui a toutes les bonnes rides jusqu'à présent il avait très bonne patience et en même temps très bon pari du côté de flo pour repousser un peu éviter de garder la situation de pourquoi pas d'extra mais on est rien pour le moment mais voilà un flot qui qui va garder un petit peu plus de distance qui va essayer de gérer avec son domicile pourquoi pas avec son équipe d'essayer aussi avec le faire pourquoi pas de repousser il a une petite double touche qui n'a pas arrangé les autres et voilà avec l'armure avec l'armure le petit up b nickel la ville qui va pas tuer encore et pourtant le suisse pot était trouvée la de la part de flo en le père en réaction très bien joué la tecq derrière qui est tout aussi magnifique attention les deux joueurs d'olivre un jeu spectaculaire et pour l'instant piou qui cherche sa page les calots et j'ai que tu tous les deux et ben pourquoi pas et on repart dans cette situation alors là c'est incroyable assez incroyable en effet on peut le dire ils sont partis du même côté qui plus est parce qu'ils avaient touché de part et d'autre mais en tout cas attention parce que la flot n'avait plus de saut il a caché le saut magnifique de la part de deux plus ou là dessus qui reprend donc une stock d'avance là dessus qui potentiellement en bas de 2-0 et qui met les flots dans une sauf situation pour ça être encore un peu plus agressif peut-être un plus gritty dans ses options c'est la situation en effet flo qui cherche encore comment approcher ce ce nes là qu'il pose énormément de problèmes depuis le début et là piou qui peut réussir à concrétiser la phase qui vient de commencer on retrouve finalement une situation là où ils vont chercher là pour l'instant c'est plus à chaque fois qu'elle a qu'elle a touche gagnante là c'était gratuit par c'était tellement gratuit cette action là juste derrière le up b il était trop loin il était mort dans tous les cas mais il n'y a pas de souci tu es mort mais on va quand même terminer la game plus vite s'il vous plaît 2-0 donc 2-0 contre flo 2-0 qui laisse absolument rien passer qui vient du coup à terminer ça ce qu'il a très souvent eu la réponse et du coup flo qui décide de counterpick chrome mais attention parce qu'on fait certes plus mal dans le trap tout simplement mais on n'a plus les sweet spots on n'a plus le savoir ce pas de certes mais bon ouais bon est-ce que ça va vraiment aider sur les deux premières games je suis pas convaincu donc moi non plus en effet avec chrome de gagner un petit peu en puissance et pourquoi pas sortir avec d'autres solutions voilà pourquoi pas là avec le don't tilt là il va retenter non ça me donnera rien mais voilà de trappier les présents et puis ok cantonné a essayé de prendre le ledge garde-le un garde-leu il n'y a pas de souci il y a un petit peu de respire il respire un petit peu le petit gars pour l'instant on dirait que la situation c'est complètement inversé par rapport aux deux games précédentes mais vraiment ce match qui était bien porté là pour le coup ça aurait pu vraiment terminer cette stock là qui fait une très belle phase de son côté c'était incroyable ce qu'il avait enchaîné pure ensuite avec le magnet très bonne réaction de la part de voilà pour le sortir de cette phase qui aurait pu être délicate bien joué ce back air très bien trouvé très bien trouvé ça confirme voilà la mise sous pression et qu'il faisait depuis le début de de la game et il a réussi à trouver l'ouverture avec la tuée recommence derrière avec cette phase encore une fois qui met un peu plus de 60% même si on va devoir réussir à réussir à s'en sortir avec ce père mais 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 il a quand même bien gratté là dessus et on sait jamais sur une ouverture il peut carrément aller reprendre la stock tentative de P qui ne donnera rien il a voulu essayer de l'attraper pendant le pendant le B Piu c'est très risqué très risqué d'essayer de protester ce B de Chrome c'était peut-être pas le meilleur move à faire pour Piu à ce niveau là on a essayé de l'attraper avec le buzzer parfait il était tourné exactement comme il fallait il a dit allez viens roll je sais que tu vas rouler tu vas aller là et je t'attrape il a fait le petit saut bait là pour dire ah je vais faire semblant de dire je saute et en fait non et c'était vraiment magistral de la part du joueur de Ness on a vu toute la sauce safe on shield on a vu un magnète on a vu un autre alerte suivi du APR pour cover le out of shield de Flo et pour l'instant Flo qui regarde quand même une bonne avance une sacrée avance qui peut vite se concrétiser en une prise de stock face à Piu si Piu commence à être un peu trop grédi sur le cran de Flo ouais totalement et il essaie par tous les moyens d'essayer de revenir de façon assez safe et éviter de se faire avoir pourquoi pas par un counter ou un ED il retente attention il a repris très risqué sa faillite catché par Flo qui attend qui va attendre patiemment pour l'instant de la configuration fait que c'est lui qui a l'avantage le travers qui a touché une fois malheureusement pas deux et derrière on va essayer pourquoi pas de chercher de l'autre côté ça ne donnera rien ça ne donnera rien en effet entendre beaucoup de piquer flash côté Piu pour cancel l'edge guard de Flo pour l'instant ça n'a rien donné du tout qui reste à chaque fois qu'on est OLED et Flo qui a raison aussi sur les sur les catchs c'est à dire que là il y a eu la double touche mais c'était à l'avantage joueur de Chrome donc il reprend une stack d'avance avec seulement 50% d'infliger sur la sienne et là tout l'intérêt de voilà tu es de l'essayer de ne pas trop se faire gratter mais comment faire face à un tiens qui t'a mis une pression énorme et voilà tu te retrouves sur la plateforme tu es dans une position un bon avantage et ça ne t'aime pas ça même le piqué fire il s'était touché juste un tout petit peu juste ce qu'il fallait encore une fois encore une fois Flo il est juste à bonne distance pour bien placer le un petit peu trop près et ça suffit pour cancel l'edge guard avec le piqué fire et là pour l'instant Flo qui va chercher évidemment à terminer cette game et Piu qui est pour l'instant en phase de remontée qui est obligé de respecter au maximum ce Chrome au risque de se faire prendre la stock. Ces options voilà pourquoi pas il y avait pourquoi pas le piqué fire mais ça ne donnera rien et voilà il gratte pour l'instant la Flo il a toutes les raisons de gratter là dessus attention pourquoi pas t'as l'impression qu'il est tellement bas mais en fait non il revient il connaît les connaît les distances par coeur et le shield là qui est en train de fondre comme le jeu au soleil de la part de Ness qui arrive à s'en sortir avec son neutral air est-ce que ça va donner son quelque chose non mais on n'est vraiment pas passé loin là de l'art de l'ultime douille du upgrade Chrome allez ça va être prudent non non il en est sorti il s'en est sorti il s'en est sorti il savait que s'il ne tapait pas il mourrait oh oui et derrière et derrière eh oui et Flo donc qui avec son counterpick Chrome prend donc cette game game 3 mais on va être sur les deux derniers enfin potentiellement le counterpick déjà sûr de Pius exactement et vraiment on veut rester sur ps2 absolument non je crois qu'il y a une erreur là-dessus évidemment il y a une erreur là-dessus allez pourquoi pas pourquoi pas est-ce que Flo peut faire la remontada c'est là qu'on voit que finalement malgré le fait qu'ils se soient des eco-fighters Roy et Chrome on n'a vraiment pas eu le même type de gameplay on n'a vraiment pas eu les mêmes effets surtout sur la game non et puis du coup là on a vu effectivement un Piu qui autant sur le Roy avait les solutions là sur ce match là c'était beaucoup plus difficile avec l'agressivité que proposait Flo avec son Chrome qui était moins punissable même sur ce B par exemple on l'a vu il a essayé à deux trois reprises il n'y arrivait pas et donc ça va être tout l'intérêt de cette quatrième manche on est parti sur l'ailat oui j'avais vu l'ailat effectivement sur l'ailat comme tu dis sur cette troisième manche alors à voir ce que Piu va pouvoir faire sur l'ailat ils s'en servaient pas beaucoup mais les préfères sont gênés généralement sur cette map mais après tout ça va pas être le principal outil face à Chrome parce que de toute façon il est beaucoup trop rapide alors là ça a failli très très mal commencer pour le joueur du stream le drift était présent de la part de Piu qui s'est extirpé de tout ça il a pas voulu reprendre tout de suite de l'age il a attendu un petit peu c'était bien fait parce que sinon il y avait un Chrome qui attendait que ça hein de pouvoir le cueillir de cet air dodge un petit peu précipité mais j'ai l'impression de revoir un peu la configuration de la première game avec un flow ultra agressif qui met les premières phases en espérant pour lui évidemment que le scénario ne se répète pas et pour l'instant il ne se répète pas puisque c'est lui qui a remis une pression de down là sur Piu qui essaye tant bien que mal de s'en sortir et voilà pourquoi pas avec le fer Piu qui a été toute la... tout pendant la première partie de cette stock a été complètement corner au ledge va revenir enfin s'en échapper peut-être le moyen maintenant de venir un peu embêter Flo dans sa zone de confort il faut qu'il va y en a quand même à récupérer et Piu qui va se voir Piu non pas encore pas encore la backfro qui est trouvée en récupération de l'avantage attention et comme ça je ne s'y ai vraiment pas passé loin là pour le coup ah oui ça n'est pas passé loin ouais il aurait pu totalement retourner la situation à son avantage là-dessus Piu heureusement il n'en est rien et le nerf la tête a été senti il va pourquoi pas essayer d'aller catcher Flo là-dessus elle la chope pourquoi pas c'est que de le choper avec le dom-tit ça ne donnera rien et attention là par contre c'est l'averse qui est en train de se produire et le nerf qui va aller chercher le chrome de Flo et qui reprend du coup l'avantage là-dessus avec 126% quand même sur sa stock 126% c'est beaucoup et la Flo qui du coup va absolument chercher le kill move en même temps il faut rattraper la stock qui vient de perdre il cherche c'est pas il cherche à placer c'est confirme ça passe pas extrêmement bien du coup Piu qui peut en profiter pour rentabiliser la stock d'avance qu'il a réussi à reprendre on a été un petit peu bloqués là pour le coup d'avance pour faire le piqué roquette pas sûr que ce serait passé mais tout de même sait-on jamais non ça mette sa place oh attention attention oui magnifique de la part ça a touché un tout petit peu mais c'était largement suffisant pour pouvoir aller derrière le catcher avec son dernier et le spike et le revenge kill enfin pas vraiment le revenge kill mais c'est le kill qui revient assez rapidement et Flo qui est dans sa dernière stock potentiel de Winnerside sur Flo oh attention oh ça a fini mal terminé mais alors là la tech mais cette tech c'est incroyable c'est incroyable ce qu'il vient d'enchaîner il s'est fait avoir le founder il a été states back il se fait refaire states back il look pas la tech cette fois il est revenu quand même Flo qui fait un travail magnifique il n'a pas stressé il n'a pas buffé il n'a rien fait non tout était calculé de la part de Flo qui voilà mais ça n'a pas senti en tout cas il n'a pas succombé à la pression que lui mettait Piu en tout cas ça met quand même énormément de pression là-dessus attention ça met beaucoup de pression le back air qui a bien failli être trouvé là pour Piu et qui aurait encore une fois mi Flo en situation de state spike il n'est pas là il est parti trop loin il est parti trop loin il avait catcher le saut là-dessus et one stock match mais 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 113% un upper suffira un upper suffira à ce niveau là et la backfro et la backfro c'est vrai qu'on n'en parle pas assez mais la backfro mais attention quand même pour Piu parce qu'on est face à Chrome et Chrome il peut faire quelque chose il peut faire des faces comme ça Chrome et Flo il en est tout à fait capable et il est en train de remonter il est en train d'avoir toute la phase pour la remonter le forward smash qui n'est pas passé loin du tout il n'a pas essayé de le contre ce que je vous ai trop risqué en effet et Flo qui respecte absolument toutes les actions que Piu peut sortir toutes les actions que Piu peut sortir toutes les actions de sonnest mais attention il ne faut pas aller trop près du corps encore il est rentré dans le up smash oh il lui est tombé dessus et la victoire du coup de Piu 3-1 face à Flo énorme performance de la part du joueur de Nes évidemment de la part du coup de Piu est un peu plus d'une autre part du coup de Piu d'une autre part du coup de Piu